Claudine Méhalet, j'étais dans l'opposition au moment où Morpard s'est créé et le mandat suivant a été dirigé par Jean Longjot où j'ai été maire adjointe chargée de la culture. Claudine Leblay, je suis habitante de Morpard depuis 1968 et puis l'histoire de Morpard avec moi démarre par une annonce sur les nouvelles de Versailles en 1985 où j'ai vu que maire adjointe de l'époque qui était donc Christian Alexandre souhaitait organiser un salon des indépendants qui n'a d'ailleurs jamais porté ce nom parce que dès le départ on l'a appelé Morpard et donc moi je peignais en amateurs et donc j'ai participé à ce premier salon où nous étions très peu, le premier salon nous étions 11, la deuxième année nous devions être 22, la troisième année nous étions déjà 56. premier salon nous avons eu la chance d'avoir une artiste peintre qui s'appelait Solange Le Caron qui exposait dans les grandes galeries parisiennes et donc monsieur Alexandre à l'époque avait souhaité lui rendre hommage par cette exposition. Elle était décédée en 1980 donc c'était notre première invitée d'honneur en peinture et l'invité d'honneur en sculpture à l'époque c'était Bernard Graciats, il était professeur aux ateliers de la cour Roland à Jouy-en-Jousasse. Il y avait de la joie dans l'atmosphère et je crois que ça avait beaucoup attiré, ça avait attiré du monde. La salle du conseil n'était pas du tout comme ça on avait une salle des fêtes à la place de la salle de la mairie là et donc c'était beaucoup plus petit mais la vie associative faisait que les gens se déplaçaient en groupe. On voulait réussir cette première exposition et ça a très bien fonctionné avec le service loisirs culturels. Il y avait vraiment une bonne entente, on communiquait bien, il y avait Paul Batiard parmi nous qui avait été désigné pour faire le relais entre le groupe que nous étions et le service culturel et ça fonctionnait très bien. Moi c'est pas tellement les œuvres que j'ai retenues mais j'ai plutôt retenu des artistes qui ont marqué mon repas. M. Malocéna c'est quelqu'un qui s'exprimait que par la sculpture, il était souris muet et ça c'était, il avait une grande sensibilité et moi ça ces sculptures elles m'ont aussi beaucoup marqué. D'avoir des invités d'honneur de qualité ça tire vraiment vers le haut et ça ça a été aussi une autre force d'avoir ces gens là et qui voulaient bien venir même au départ nous accompagner. En 1986, on avait invité Ramon mais Ramon, il était connu déjà sur la ville, il avait déjà des sculptures sur la ville. Moi j'ai le souvenir du papa de Gabriel Andivero qui a fait une très belle exposition qui lui était graveur. Il avait créé une petite œuvre et je crois que c'est 250 exemplaires de cette œuvre sont partis dans l'espace avec la navette Discovery. Et c'était en plein milieu du salon en 1990 donc c'était un peu extraordinaire, c'est rare. Ce qui est important oui c'est d'évoluer et pas de proposer chaque année le même style. Parce que tous les styles sont valables. Les classes c'est très important. Oui les classes c'est très important. Il faut savoir aussi que dès le début, dès le premier salon ponctuellement, il y a des classes qui ont demandé à visiter. Et nous on était prêts à faire visiter les classes. Et même, c'était en 1986, il y a une classe de SES du collège Kergo qui est venue visiter. C'est un petit, c'est un nombre réduit d'élèves, ils étaient 11. Et alors ces enfants, ils voulaient partir en classe de neige et il fallait qu'ils se débrouillent pour trouver des fonds. Et puis, ils voulaient, comme ils disaient, les toiles ça se vend cher. Ils disaient, il faut créer, il faut qu'on fasse une toile et puis on va la vendre. Parce qu'ils organisaient une tombola au sein du collège. Et puis donc, il y en a deux qui voulaient vraiment faire quelque chose. Le professeur m'a demandé si je ne voulais pas participer. Et donc, je leur ai demandé de faire un projet. Et puis après, moi, je leur ai apporté une toile et puis tout le matériel nécessaire. Et on a réalisé une toile, enfin une petite toile avec eux. Et ils étaient heureux. Alors après, je ne sais pas ce que ça a donné à la tombola. Mais bon, je sais qu'ils sont partis en classe de neige et c'était ça l'objectif. Si ce salon a existé, c'est bien parce qu'on a eu un lieu. Il est bien évident que dans la salle des fêtes de Morpa, qui était très petite à l'époque, ou la salle du conseil qui existe maintenant, il y a des contraintes très importantes. Enfin, les conseils municipaux et d'autres réunions. Et donc, cette salle, il a vraiment fallu se battre pour l'obtenir. Et ça a valu pour moi une démission parce que je n'ai pas été d'accord avec Moujo à un certain temps. Donc, voilà, on l'a arraché, Claudine et moi, avec difficulté. Mais c'est un vrai plaisir, enfin. Puis après, on a eu une programmation très importante qui s'est déroulée ici. C'est un lieu à l'échelle de la ville parce qu'il y a tellement de choses alentour. Et la culture à Morpa n'avait pas beaucoup d'endres pour exposer, pour s'exprimer. Donc, là, c'était quand même quelque chose de très important. Mais malgré tout, le Morpa est resté dix années. Il y a eu dix éditions du Morpa dans la salle du conseil. C'est qu'en 1995 que nous sommes arrivés ici. Donc, là, on avait plus d'espace. On avait aussi un technicien à lumière qu'on n'avait pas dans la salle du conseil. Parce que les premiers Morpa qu'on voit, le service de la culture nous apportait le gros des choses. Mais c'était nous qui accrochions. On nous demandait d'apporter nos clous, notre marteau, notre ficelle. Là, donc, si vous voulez, vraiment, c'était de l'amateurisme. Mais on a tout fait pour que ça ne paraisse pas être un salon d'amateur. Je me suis vue une fois, c'était encore à la mairie. Je suis partie, mais je n'étais pas satisfaite de l'accrochage. Le lendemain matin, j'ai tout décroché. Et on a tout recommencé. Parce qu'il y avait quelque chose qui... On bloquait sur quelque chose, ça n'allait pas. On a recommencé. Je foncerai tout de suite si la question, elle ne se pose pas. Parce que même 40 ans après, je pense avoir quand même encore une certaine passion pour la création. Je pense que ce qui est très intéressant pour nous, c'est de voir évoluer tous ces peintres. On reconnaît tout de suite, quand on voit une toile, on dit, « Celle-là, on met tout de suite un nom dessus ». Mais il y a une telle évolution aussi dans leur qualité, ce qui fait plaisir. On les voit tous évoluer. Le cercle d'art, au départ, c'était Madame Fontaine. Elle travaillait sur... Elle avait des petites cartes qu'elle recopiait, en quelque sorte. Donc, il y a eu une évolution absolument énorme. Madame d'Angelser a beaucoup participé, justement, à cette évolution. Et puis, les arts plastiques. Voilà, moi, j'ai connu Liliane Delamortière au tout départ. Et je trouve que les choses avec différentes présidentes, au fur et à mesure, un président maintenant, Michel Soulier, je trouve que les choses se passent bien. Il y a vraiment un souci de continuité. On n'imagine absolument pas ce qui peut se passer 40 ans après. Morpa continue à vivre de ses œuvres. Et je trouve qu'il y a aussi un souci de vie associative qui est très développé. Et je pense que c'est la base. Ce qui a fait vivre Morpa, c'est tout ce bénévolat. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a déjà 40 ans... Bon, j'étais jeune encore à l'époque. Et 40 ans, c'est beaucoup. On n'est pas loin du demi-siècle. Et c'est beaucoup. Eh bien non, je n'imaginais pas du tout. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, je suis contente d'être là pour en parler. Le thème, c'est passeur d'histoire. Et ça, c'est passer une histoire aussi. Et c'est important. Je ne serai pas là pour le fêter, mais j'espère qu'il y aura les 100 ans de l'histoire des Morpa.